... Professeure Marie-Thérèse Végué, directrice de l'Institut des Politiques et des Sciences Sociales, Chers enseignants de l'Université catholique de la vie centrale, et les universités seules invitées à ce colloque, que je désigne ici, dans la condensation, de vos titres graves et fonctions. Mesdames et Messieurs, Mes chers alliés étudiants, je suis heureux, au nom de l'Université catholique de la vie centrale, particulièrement, de vous accueillir, en ce qu'on puisse, et que vous nous aillez, pour le colloque sur les violences magnifiques, de nouveaux décis, de nouveaux regards. En remerciant, chaleureusement, chacun d'entre vous, d'être là, je voudrais également marquer l'honneur qui découvre la Faculté des Sciences Sociales et de la Gestion, et son laboratoire de Recherche, l'Institut des Politiques et Initiatives Sociales, de vous compter parmi les participants, à divers titres, à un événement qui compte. D'où que vous venez, certains parmi vous, ont dû barrer les kilomètres venant d'autres pays et arrivant de l'Union. Qui que vous soyez, serez-vous ici, et maintenant, comme un acteur d'une rencontre qui donne sens et signification à l'identité de notre appartenance à l'université ? Le thème autour du thème de nos réglissons, la violence afrique, le nouveau déficit, le nouveau enjeu, le nouveau regard, renferme en sa pluralité nominative toute la complexité de ceux qui nous interpellent et éguisent nos regards. de nos réglissons. C'est ce gouvernement enlarvé qui justifie la présence d'arrivés, de sociologues, qui s'interrogeront sur les causes sociales de la violence. Le philosophe, qui se pose la question de la consuficialité de la violence, alors, le politiste pour qui la question de la violence juste n'est pas que une simple réconciliation. Là encore, on pourrait aller jusqu'à poser la question philosophique et logique, en faisant intervenir l'émotion et les concepts dont la nature nous conduit bien au-delà du contexte de l'animalité de l'homme. Dans le cadre de notre propre, il me paraît que, il m'a paraît que, contrairement à certaines théories qui allait que l'état questionnel de violence est consulgentiel à l'être humain, la violence est une réaction de l'homme dans les et une tradition de son être social. Vous l'auriez remarqué et compris. Ma situation d'énonciation est celle d'une vision de l'homme, d'une condition de l'homme qui, dans son historicité positive, celle dont la vocation est sa double conscience et l'être social. Comme l'écrit Françoise Eliti, le propre de la réflexion même est une égourie des émariants ou même de simples lois d'agencement qui articulerait des propriétés de la nature biologique de l'homme et de la nature cosmologique avec des outils régressifs, des affects humains qui permettraient de comprendre non seulement les propres humains, mais aussi et plus profondément les systèmes de représentation ou les systèmes de soucis. En ce sens, le positionnement du panel interméditif des historiques et celui du panel des experts et qui font inclusion des parcours thématiques de ces deux jours est une manière d'engager la réflexion processale vers une praxéologie utile à la cohésion sociale. On faut s'entendre plus que l'être social de l'homme est une nécessité qui n'a de sens que dans l'interaction avec ces centrages nous pouvons espérer que nos assises sont l'occasion de mieux cerner ce qui nous attend dans notre existé. L'Université catholique de l'Afrique Centrale et nous particulièrement la Faculté de l'Université Sociale de Gestion s'insiste cette situation mature pour regarder ces nouveaux défis dans l'espérance que l'homme merveille que Dieu redécouvrira le cycle quintessentiel de sa vision du monde qu'il construit pierre après pied. En vous souhaitant la bienvenue à ces assises, je voudrais exprimer la reconnaissance de la faculté de Gestion et de Gestion. de vos savoir-faire si l'on trouve des ceux et acteurs de l'événement. Qu'il me soit permis de me tourner tout particulièrement vers le professeur Marie-Thérèse Méli, celui de ouvrière de cette rencontre que je remercie et félicite avec une affection similaire pour l'énergie donnée. Les mille nuits appellent l'église et les heures passées à partir de ci-là nos couloirs et nos campus pour accueillir cet événement. Je souhaite vivement que cette rencontre au-delà de l'occasion de de jour désolatoire, de positionnement d'école et surtout de bouillonnement de culture nous servent à notre monde avec un désir profond des ensembles. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les employeurs et chefs d'établissement de notre université, je salue vos adjoints et vice-toyens qui sont présents dans cette salle. Madame la professeure Marie-Thérèse Monde, présidente du conseil scientifique de l'Université catholique de l'Afrique centrale et directrice de l'Institut de politique et de recherche. Chers collègues enseignants de l'UQA, en votive de l'UQA, respectives, Mesdames et Messieurs les d'Ottawa, universités, du Cameroun, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, et d'Alière. Mesdames, Messieurs, les doctorants, et autres prélégames de Savoie, ici l'Assemblée, et vous tous qui nous suivez partout dans le monde, en visiteur, chers invités, chers gestionnaires, c'est que nous n'avons pour moi de prendre la parole au nom du grand chancelier de l'Université catholique de la Ville Central, Mgr Jean-Marc a actuellement retenu par les travaux de la Conférence du Sopab au National du Cameroun, qui s'est réunie chaque année en session plénière dans son nom. Je viens donc dans son nom, pour se dire à l'ouverture solennelle de ce programme international sur lequel les violences en Afrique, nouveaux enjeux, nouveaux regards. Mgr Blanc-Chancellier me charge de remercier vivement les autorités de la Faculté des sciences et sociales de gestion pour avoir bien voulu placer ce colloque international sur son duro-partonnage. Il me demande d'exprimer, humainement, ses félicitations à la même faculté et surtout à ses unités spécialisées de recherche pour la finalité observée en matière d'organisation de colloque de cette envergure. C'est pour moi aussi l'occasion de vous récréer après le loyer une chaleureuse bienvenue ici dans cette université qui célèbre encore ces trente ans d'existence. Je salue votre présence massive, à présence massive des chercheurs venus de divers horizons. Votre présence, il est tout, témoigne la souhait de l'intérêt profond suscité et de l'engouement manifesté pour cette activité intellectuelle depuis le mois d'octobre 2021, date à laquelle la faculté a procédé au lancement de la paix à conviction. En colloque internationale sur les violences en Afrique, il était dans le pays. Le mot « violence » fait partie des expressions qui, à l'heure de l'éducation, renvoient immédiatement à des réalités concrètes et à des univers de sens. La violence traverse en réalité les simples échelles spatiales. De l'échelle micro à l'échelle giga, en passant par le méso, le macro et l'oméga, la violence s'est dit, elle se montre, elle revendique même une certaine légitimité, sinon une légalité. Max Péder n'a-t-il pas parlé de la violence légitime ? Les juifs ne parlent-ils pas de légitime défense pour justifier la violence dans certaines conditions ? Ne parle-t-on pas de plus en plus de la guerre juste ? Et bien oui, la violence, mesdames et messieurs, est une réalité en soi et prétend se construire avec succès comme une nécessité vitale. À l'échelle microscopique ou micro, on observe dans les familles, dans les écoles, dans les quartiers et dans nos villages, des scènes de violences quotidiennes. Ces violences sont soit sémoriques, soit physiques. Les questions de pédocriminalité incestueuses de parents sur leurs propres enfants font la plume des journaux et un siège des tribunaux. Les scènes de brutalité dans les établissements scolaires inondent les réseaux sociaux et y sont régulièrement exactes. Nous connaissons tous, tout au moins pour l'exemple du Cameroun, la susceptibilité de nos autres places humaines et leur capacité de mobilisation furent. Quand cela s'impose, dans les quartiers et dans les villes, dans les villages, autour des questions frontières, la violence intrafamilière se produite à l'âme blanche en laissant sur le carreau de nombreuses victimes. À l'échelle des gars, on voit comment une simple affaire de football peut monter en intensité et mobiliser jusqu'aux acteurs internationaux. La violence se met à Sars, hors des Sars, pour rejoindre parfois la vie réelle. Enfin, à l'échelle des gars, la violence que génère la guerre, qui se déroule actuellement en Ukraine, montre bien comment la planète guerre peut être impartée. La pénurie des produits à usage d'oxydien, tel que le blé ou l'effort de carburant, le pain des pâtes alimentaires, la viande des pâtes, etc., est la preuve que cette violence, apparemment locale, a une incidence inécutante en l'éthère. Cette brève ethnographie de la violence vise à montrer qu'il s'agit surtout pour parler comme basse à Mons, d'un effet social total. Mais nous n'avons dit plus haut, la violence n'est pas seulement une réalité qui s'impose à nous, elle peut aussi être émuloté. Donc, une construction, une fabrication idéologique, qui va tendre plus tard à se désigner ou à se faire accéder. Une telle posture est portée par les auteurs comme George Simmel, qui dans son ouvrage Le Conflit, affirme, je le cite, « Le conflit n'est pas un accident dans la vie des sociétés, il continue à limiter la vie sociale. » Cette prise de position n'est pas en particulier isolée. Elle entre dans un courant comme le philosophe Hegel. Elle l'aide bienchante. Que promettez, elle réussit l'espoir exercé de la violence contre les dieux au point de l'œuvre de l'œuvre, participe de cette construction de la mythologie jusqu'à son renforcement reçu et philosophique dans le matérialisme historique de Karl Marx. Cette réponse que le courant hégémonique donne à l'exacerbation de la violence et les plus hauts n'est pas celle que nous partage. Mesdames et Messieurs, chers collègues, enseignants, étudiants, d'autorants, venus des quatre coins du pays et plus largement nord de l'Afrique, une autre lecture est possible. C'est la lecture à l'envulence. Permettez-moi d'évoquer une icône africaine, Nelson-Angela. Il a été libéré après des années de prison, mais surtout, nous admirons le fait qu'il ait renoncé à la loi du carillon. Donc, un coupé, un coupé, un coupé, il y a renoncé et en a appeler aux parents. Cette attitude de demande-là, elle a fait que le monde fonctionne au cœur de la dialectique, de la tragédie en tant que non-violence et de l'utopie en tant que non-violence. La violence sera toujours une opportunité et un défi lancé à la communauté humaine pour bâtir l'utopie de la non-violence et la convaincité. Tout comme le fait, en achetant mon propos, je me laisse convaincre que c'est l'université catholique qui organise ce colloque international sur les violences en Afrique. Et l'occasion est donnée. Bien que réfléchissant de manière croisée, j'ai un regard différent sur la réalité de la violence, c'est aussi un moyen pour l'Église catholique romaine de lui donner son avis sur le développement de la violence en Afrique et en Afrique sous-saharienne particulièrement. C'est un moment moyen de lui donner son avis mais de répéter l'attitude du Christ. La question essentielle qui nous servira la ville arrière pendant ces trois jours de colloque est la suivante. En définitive, comment sortir de la violence qui embrase nos sociétés en Afrique ? C'est pour cela que nous nous apprécions l'option de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité qui se lient à travers l'organisation ou l'organicité de ce colloque international. C'est la réalité que nous permettons d'aller jusqu'aux extrémités de nos régressions pour chercher des solutions face à la violence. Nous sortons à peine de ce que, en catholicisme, nous appelons le chignon mascal, où le Christ, notre maître, a produit dans sa chair la tragédie de la violence et de la mort. Et pourtant, lui, il a choisi l'utopie du pardon, de la réconciliation, de la réhabilitation de ceux qui l'avaient veniés, abandonnés, condamnés à mort et qui ont même exercé préalablement que la violence sur lui. Les têtes du second simole africain ont vu clair lorsqu'ils disaient face à la violence « Le pardon est divin. » C'est un pardon que l'homme ressemble le plus à Dieu. Femme l'expression. Le pardon est divin. C'est un pardon que l'homme ressemble le plus à Dieu. Elle est la fois que nous, en tant que catholiques, nous continuerons de creuser, de méditer pour essayer de stopper le cible inférieur de la violence. Je crois que c'est dans cette direction que Mgr Le Grand-Cancelier voudrait orienter les travaux de ce colloque international. Notre souhait est que les dix travaux puissent inspirer les hommes et les femmes de notre continent ainsi que les institutions afin que le parti pour la non-violence et le règlement masique des conflits soient le choix de tous sinon d'un plus d'un plus grand nombre. Ceci dit, en attenuant une fois de plus la faculté de sciences et de sciences et de sciences sont voyeurs ses enseignants, le professeur Marie-Thérèse comme on l'a souligné tantôt, véritable chérie ouvrière de ces moments de cogitation au cercle de l'incense civile de l'UQA que je déclare ouvert le colloque international sur les félances en Afrique de nouveaux enjeux. Je vous remercie de votre énorme attention. Monsieur le professeur Abel-Jean-Bachin Tétan-Sama, recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, Monsieur le doyen de la faculté des sciences sociales et de gestion, Madame le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, Madame la directrice de l'École des sciences de la santé, chers collègues enseignants en vos grands et graves perspectives, chers étudiants et dans ces messieurs, chers invités, je suis très honoré de prendre la parole en ce jour et de vous compter nombreux à l'occasion de l'ouverture de son colloque international sur le thème « L'évidence en Afrique aux nouveaux enjeux, nouveaux regards » organisé par l'Institut des politiques et initiatives sociales sous le repartonnage de son excellence Mgr Jean-Barras à ce bèque métropolitaine de la Goudé et grand chancelier de l'Université catholique d'Afrique centrale. L'idée d'initier une réflexion sur les violences en Afrique part d'un constat de l'effrutement dans cet espace et des valeurs qui ont longtemps maintenu des équilibres sociaux. Les notions d'humanité, de sociabilité ou de paix perdent leur sens à la montée des extrémismes. Toutes les formes d'organisation sociale apparaissent concernées par les violences aussi bien la famille que la société prise dans son ensemble et sa diversité. Discuter des violences c'est donc prendre le risque de faire une analyse tout d'abord intra-personnelle qui constitue le premier niveau de conflictualité selon John avant d'effectuer des analyses externes engageant l'inter-personnel voire l'extra-personnel. Irina Bokova l'a d'ailleurs si bien souligné en affirmant que les guerres prennent l'essence dans l'esprit des hommes c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. L'histoire de la violence est donc aussi consubstantielle à celle de l'homme et du monde. Les violences sont donc avant tout l'expression des tensions des tensions intracètes au psychisme humain dont la conscience et l'inconscient sont les déterminants fondamentaux selon Freud. Ces tensions intrasubjectives représentent dans le niveau climatique l'appréciation de la violence. Les réalités à l'instant de l'oubli de la peur remènent donc en question la violence et la connaissance de soi à partir de ce qui se vit en lui le sujet construit du sens sur les autres et sur son environnement. Ces déterminants psychiques structurent les croyances les images et les représentations propres au sujet et la construction du sens qui en découle est le produit de l'imaginaire et opère comme un préjugé qui définit parfois mécaniquement l'agir subjectif. Les violences en soi sont également vécues dans les mutations biologiques qui s'opèrent sur le sujet. J'évoque ici le développement physiologique chez l'être humain. Elle peut mettre de l'ordre normal ou du pathologique. L'aspect pathologique englobe ici tout ce qui s'inscrit dans la santé du sujet et dans ses variantes physiques et mentales. Qu'elle soit normale ou parodotique ces mutations constituent des contraintes puisqu'elles imposent au sujet l'invention d'un quotidien permettant une adaptation à la nouveauté et cette nouveauté est issue d'un environnement dans lequel le sujet est immergé. j'introduis ici le rapport entre l'homme et la nature. À ce niveau les violences sont perçues dans la dualité soumission et soumission du sujet à la nature ou de la nature du sujet. C'est partant de cette ambivalence que Francis Bacon dit ceci « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. » Cette posture peut sembler paradoxal mais elle révèle l'interdépendance entre l'homme et la nature. si la nature fixe les règles et impose sa loi l'homme par son travail peut avoir autorité sur elle. Les violences subjectives sont déportées au niveau social à travers les interactions qu'en retiennent plusieurs sujets dans des espaces physiques ou virtuels. Ces interactions renforcent ou dissipent les préjugés, génèrent des stéréotypes et des idées reçues. Elles s'observent de l'échelle micro-sociale à l'échelle macro-sociale. La famille constitue plein des cadres sinon de cadres par excellence dans la lise des violences au niveau collectif bien que elles étaient pendant longtemps minorènes voire marginalisées du champ de réflexion sur les violences et plus largement sur les conflits comme le soulignait déjà Jean-Marc Hédard il y a plus de deux décennies. Dans cette cellule sociale de base il est possible d'observer le défi des violences écologiques politiques économiques culturelles numériques. Il faut-il au niveau social des violences récordes au sein de la famille qui constitue pour mieux dire le lieu de social génère des habitus. C'est au sein de ce cadre que le sujet acquiert les premiers savoirs sur tout ce qui est estable à lui. Les relations parents-enfants parents-parents et enfants-enfants sont structurées autour des complexes biarchiques. Biarchiques parents-enfants ou enfants-enfants sont définies à la naissance avec d'une part l'autorité des parents sur les enfants et d'autre part le droit des laisses. Dans les relations parents-enfants les biarchiques sont influencées par les rapports de temps. Toutes ces biarchiques se redéfinissent auprès des situations et des crises que traversent la cellule familiale. Les violences partent donc ainsi des micro-espaces vers les micro-espaces sociaux. L'Afrique est non-representative des macro-espaces sociaux où ces éducateurs s'observent des formes diversifiées de violences. Les violences civiques politiques sous forme de paix, conflits sociaux-politiques, génocides, sont les plus connus du fait de leur forme médiatisation. Cependant, celles-ci s'inscrivent dans la dynamique des rapports sociaux structurés autour de l'idée du rejet de la différence et de l'imposition d'une vision du monde en situation d'actualité. Leurs ressorts sont donc idéologiques, culturelles, identitaires, et la diversité des formes de violences observables en Afrique fait l'objet des conceptualisations et terrorisations issus donc des lectures pathologiques hygiénistes, des analyses marxistes, néo-marxistes, culturalistes du phénomène en Afrique. En bref, les violences en Afrique drainent une importante littérature dans diverses disciplines scientifiques, la sociologie, l'anthropologie, le droit, la science politique, l'histoire, la géographie, la psychologie, la théologie. Au-delà de cette riche littérature, les violences apportent un visage sémurier à l'époque contemporaine. En effet, les transformations sociales, la mondialisation, la montée des expérimistes sont autant de nouvelles réalités qui conduisent à réinterroger les enjeux qui se donnent à voir dans la diversité des formes de violences récorables en Afrique aujourd'hui. Que l'optique est un regard privilégié pour les explicités ou, en rendre compte, comment appréhender les violences en Afrique aujourd'hui. Cette interrogation invite donc à poser un regard plus soutenu sur la question des violences en Afrique. Il importe à ce propos en prenant appui sur la littérature existante mais surtout en réhabitant le terrain comme les progrès c'est de discuter des questions de violence dans les sociétés africaines non pas en réactivant uniquement les catégories et l'image anciennes mais surtout en les scrutant pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle parle dans leurs expressions actuelles. C'est l'objectif fondamental du présent colloque. Les échanges lors de son colloque sont répartis donc autour de cinq axes qui regroupent 23 panels. Le panel introductif aménagé dès l'entame du programme vise à poser les jalons des lectures théoriques et des violences selon des champs disciplinaires spécifiques. Les deux derniers parmènent à la fin du programme structure les alternatives pouvant permettre d'apprivoiser ou polisser les violences. Le premier axe de ce colloque aborde les régimes contemporains de la violence en Afrique. Il scrute l'identité actuelle des violences en intégrant des éléments liés à la spatialité matérielle, s'intéresse au discours autour des violences tout en analysant les nouvelles contextualités porteurs de violences en les localisant dans les sites et corpus inadultiels. Ces violences contemporaines s'inscrivent donc également dans des cadres inéthiques. mais aujourd'hui largement entoupliées par les individus. C'est là qu'intervient donc le deuxième axe du colloque qui traite les violences digitales numériques et leurs effets multiformes. En effet, le progrès de la technologie ont entraîné l'émergence des espaces, des vies qualifiées et cyberspaces. Ces nouveaux lieux d'intégration offrent une liberté plus étendue aux individus en contexte africain en l'absence des mécanismes de contrôle et de régulation adéquats. Les actes de violence repérés et répréhensibles dans l'espace public matériel se déploient dans le cyberspace de façon accentuée. Le terme ou les termes cybercriminalité, cyberterrorisme, cyberattaque, honestité, que cela fonde la rétorie de la violence dans le cyberspace africain. Les violences connues dans leur expression matérielle apparaissent ainsi sous un nouveau visage dans l'espace virtuel. Elles interviennent donc également dans la construction des imaginaires que structure et configure. Les violences des imaginaires qui constituent le troisième axe de ce colloque interclinent les images, les représentations, les croyances et les idéologies entrées dans les rapports de domination. Elles sont façonnées par les discours, le langage et les mythes qui sont générateurs des imaginaires sociaux, vecteurs des violences symboliques. Discuter de ces formes de violences revient à les insérer dans des paroles théoriques et méthodologiques qui leur donnent sens. D'où l'intérêt du quatrième axe portant sur les capitaux théoriques et méthodologiques permettant de questionner la violence en Afrique. Le cinquième axe qui n'est pas désincarné des précédents évoque la violence dans son rapport à la littérature. de Boubacar à Mouta Moukou de Robert à Joseph Doda les violences en Afrique s'écrivent dans les jambes esthétiques qui font sens au cheveu de la réalité. Toutefois, au-delà de la primauté apparente accordée aux approches compréhensives des formes, visages et ressorts de la violence, l'objectif assigné à ce colloque est aussi de réfléchir sur les postures et pratiques permettant de face-à-face et des pratiques permettant de faire face à la violence en Afrique. Le présent colloque est donc un moment d'échange et de partage. Nous espérons qu'à son terme, il nous aura permis de saisir les violences en Afrique dans toute la complexité et de tracer les pistes de réflexion susceptibles de l'Afrique à sortir de la violence et de construire une Afrique nouvelle. Je ne saurais que lors ce propos sans dire merci régulièrement au Grand Chancelier son Excellence Monseigneur Jean-Barrat qui a accepté que son colloque soit placé sous son patronage. Au recteur et au vice-recteur de l'Université catholique d'Afrique central pour leur soutien au secrétaire générale administratif et académique au doyen et au vice-doyen de la Faculté des sciences sociales et de réjection pour leur accompagnement central. Je dis également merci à Madame le doyen de la Faculté des sciences juridiques et politiques et au directeur de la formation continue pour les cadres qui nous offrent pour le bon développement de ce colloque. Je n'oublie pas de remercier particulièrement le comité scientifique et le comité d'organisation du diplôme à tous les jeunes chercheurs de l'Église tous les doctorants pour leur dynamisme et leur engagement. Merci à tous les participants intervenants toutes les délégations ici présentes le Gabon la Côte d'Ivoire le Congo la France la Belgique le Canada le Cameroun qui ont bien voulu prendre part à ce colloque. En souhaitant à tous et à chacun un accréable séjour riche en enseignement et en apprentissage. je vous remercie de votre débat la passion. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada